Franchement, cet AstraZeneca, c'est un peu la malédiction de la guerre de Cent Ans. Je ne sais pas parce que c'est un vaccin anglais, mais c'est incroyable. Donc effectivement, les gens sont inquiets. Qu'est-ce que je vais leur dire ? Mais écoutez, ce qui est arrivé au Danemark, l'accident de thrombose, il n'est pas décrit. Et ce que nous dit l'agence du médicament, c'est qu'en fait, c'est un petit peu comme si on découvrait qu'il y avait des accidents de voiture après une injection de vaccin. Donc l'agence du médicament a nous dit, a priori, ça n'a rien à voir. Mais comme le vaccin a été mis en procédure accélérée, et donc comme il n'y a pas eu respecté, comme tous les vaccins Covid, on a été très très vite pour les mettre sur le marché, eh bien, ils disent qu'il y a une surveillance et ils vont donner un avis définitif. Mais a priori, il n'y a pas de lien entre le vaccin et la thrombose. – Alors là, pour le coup, c'est une surréaction politique au nom du principe de précaution, quoi, en fait. – Ah, de nos amis danois, oui. C'est clairement une surréaction politique parce que l'agence européenne est extrêmement claire dans son avis. Son avis, il dit, ce n'est pas décrit, ça n'a rien à voir avec la vaccination. Il y a eu une thrombose chez une personne qui a malheureusement provoqué son décès. Par ailleurs, elle a été vaccinée, mais les deux événements n'ont aucun lien l'un avec l'autre. – Oui, mais M. Besset, en Italie, le lot ABV 2856 qui a été suspendu, il a concerné au moins deux personnes décédées et des jeunes sans comorbidité, sans antécédent. – Ce qui n'est pas du tout le même cas que le cas de thrombose dont je viens de parler. Moi, mon problème avec AstraZeneca, surtout, c'est qu'ils ne nous livrent pas les vaccins. Et donc ça, c'est un autre sujet. C'est un autre problème. Et ça, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas ce qui se passe entre l'Europe et l'Angleterre sur les livraisons de vaccins, mais il commence à y avoir un vrai, vrai, vrai problème quand on nous promet un million de doses et quand on nous en livre 100 000. Donc ça veut dire que la vaccination, elle est à peine débutée, qu'elle va être interrompue. Non pas à cause de ces problèmes de santé, mais à cause du fait qu'il n'y a pas de doses. – Sous-titrage Société Radio-Canada